Ce que je trouve fascinant avec le Mediacamp, PodCamp à Montréal, c'est que c'est comme un endroit où on a tous convergé. Les gens qui se parlent plus ou moins, en tout cas, on se parle plutôt, mais c'est qu'on est tous en train de vouloir apprendre qu'est-ce qui se passe dans le monde des médias électroniques, Internet, Web, réseaux sociaux. Et on apprend tous sur le tas, chacun dans son coin. Il n'y a pas vraiment de cours qui nous permettent d'apprendre. Je pense déjà que l'université est un peu en retard. C'est un peu normal parce qu'ils ont d'autres sujets et qu'ils attaquent ça différemment. Nous, on est toujours en train de surfer sur la vague. Où est-ce qu'on peut apprendre ça? Oui, devant notre ordinateur, mais à un moment donné, on a besoin de partager en disant mais qu'est-ce que je viens d'apprendre et comment je peux l'appliquer et qu'est-ce qui fait sens? Et là, tout d'un coup, à Montréal, il y a plein de monde qui se dit mais j'ai le goût de venir partager gratuitement parce que tous les conférenciers donnent leurs conférences gratuites. Et on est là en train de partager nos toutes dernières connaissances. Donc, on va être à la fine pointe durant ce week-end-là, du vendredi au dimanche, à la fine pointe de tout ce que Montréal, et peut-être même dans le monde en français et en anglais aussi, qui va se donner et on va pouvoir se partager. Parce que cette non-conférence-là, c'est effectivement une manière de partager. On arrive avec une connaissance, mais la salle va interagir avec nous et très rapidement, on va même arriver à une conclusion ou à un apprentissage non prévu. Et je t'avoue que pour moi, c'est mon université de trois jours et je ne veux pas manquer ça. Merci.